bonjour donc on va s'occuper d'installer des tas de logiciels notamment des logiciels pour programmer alors là je suis avec un linux mint donc c'est en gros ce que vous avez pour le primaire et puis vous avez un outil pour installer des logiciels dans le menu de démarrage ici voilà il arrive là ça s'appelle logitech installer le langage pascal un outil de programmation qui s'appelle la zaruss voilà puis on l'a la zaruss programmation pascal c'est celui là qu'il faut installer il va m'installer l'autre une fois qu'on a installé ben on patiente vous mettre le mot de passe évidemment le mot de maths administrateur voilà on dirait que la zaruss s'est installé donc on va essayer de lancer par exemple en cliquant là voilà la zaruss une fois qu'on a démarré on a un immense outil de développement avec une fenêtre principale là haut le code source ici c'est le formulaire qui va pouvoir nous permettre de faire le modèle de notre fenêtre pour notre application on a ici les composants graphiques l'inspection des objets pour vérifier quand on a mis des objets sur notre fenêtre graphique et ici on a les messages qui vont nous apparaître les messages d'erreurs ou autres comme débutant je vous propose d'ouvrir simplement un terminal d'ailleurs j'ai des programmes pascal je les ai là mes programmes pascal ben j'en ai par exemple ici si je les ouvre pas ici ben un petit programme qui fait juste des opérateurs celui là je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte l'éditeur de texte que vous avez à l'école puis on a on a un autre code ici voilà j'ai tapé ça à vite fait tout à l'heure et puis si je veux si je veux simplement le compiler ben je vais dans un outil le plus simple qu'on puisse imaginer le terminal donc vous ouvrez un terminal dans votre terminal si je fais évidemment ls j'ai la liste des fichiers et puis si je veux compiler mon mon programme je fais avec la commande fcp pour free compil fp c'est pardon free pascal compiler et puis le nom du fichier qui vient derrière mon mon programme s'appelle opair point pp point j'ai oui j'ai mis pp et puis ben cette cette commande nous permet de compiler notre programme après ça me fabrique un fichier qui s'appelle opair ce fichier qui s'appelle opair je le lance en tapant opair ou bien son nom directement si ça fait puis voilà ça fonctionne c'est parti